What's up tout le monde? Bienvenue dans l'Enclave Podcast, le podcast 100% hockey qui te permet de propulser ta game à un autre niveau. L'épisode de cette semaine est présenté par Education Quantum, qui est une entreprise qui, dans le fond, eux autres, leur objectif, c'est d'éduquer les entraîneurs au Québec. Donc, ils font des formations que ce soit hors ligne ou en personne. Donc, ils nous offrent un pourcentage de rabais que Phil va vous dire. Donc, pour profiter du pourcentage de rabais qui est de 10%, donc tu as juste à te rendre sur le site de quantumtraining.ca. Tu utilises le code promo ENCLAVE10 rendu dans ton cart. Tu as juste à utiliser le code promo, puis tu vas avoir un 10% de rabais sur tout ce qui est formation en ligne ou sur place. Donc, pour la situation actuelle, ça risque d'être une formation en ligne, mais ça peut être valide aussitôt que toute la situation reprend le cours de l'histoire normale. Donc, ENCLAVE10, tu utilises ce code promo-là pour avoir accès à 10% de rabais sur les formations de l'Académie Quantum ou de Quantum Training. Yes! Et cette semaine, nous avons reçu Dominique Ricard, ancien entraîneur dans la LRGMQ, ancien directeur général dans la LRGMQ. Il est présentement conseillé pour l'agence de joueurs à Pat Brisson qui a donné Crosby-Patrick Kane. Vraiment une superbe discussion. On a parlé de quoi, Phil? Yes! C'est pour vrai, c'était même très éducatif pour nous. On a parlé principalement aussi de son parcours, tous les postes qu'il a occupés, qu'est-ce qu'il fait présentement, quels postes qu'il occupe, qu'est-ce qu'il gère comme équipe sportive, comme équipe de hockey. Puis, également, on a parlé beaucoup, beaucoup de développement de joueurs, d'une application web qui est partenaire pour les jeunes hockeyeurs et pour les parents. Puis, c'est ça, en gros, on a fait vraiment le tour sur plus un côté de l'éducation, de développement d'un joueur de hockey. Puis, l'importance que tout commence, en fait, à partir de la maison, puis d'être une bonne personne avec une bonne attitude en partant. Et de toujours rêver, de croire qu'on peut atteindre le sommet ultime qui est la Ligue nationale. Donc, sur ça, encore une fois, j'ai trop parlé, j'arrête de parler, puis je vous laisse écouter le podcast. Yes! Bon podcast! Oh! Yes! Yes, ça a fonctionné! Ah! Non, j'entends pas. Ah, là, ça devrait fonctionner. Ça devrait marcher, oui. Salut! Oh, salut, ça va? Salut! Ben oui, vous autres! Yes! C'était pas trop compliqué, finalement, avec la Ligue? Non, pas en tout, très simple. Good! Quand t'es prêt, mon film, on se t'a dit ça. Moi, je suis prêt quand tu le dis, non? Moi, je suis prêt. Tu es prêt, Don? Oui, oui, mais oui! Yes! Donc, merci d'avoir accepté notre invitation au podcast dans cette situation un peu weird. C'est plaisir, oui. C'est une situation bizarre, un peu, oui. Si tu pouvais commencer par nous expliquer un peu ton parcours avant de devenir entraîneur, dans le fond, tout ton parcours en termes d'entraîneur, GM, etc. Ben écoute, premièrement, moi, je suis natif de la Mauricie. Je viens de, juste pour mettre dans le contexte, comment j'ai vécu le hockey aussi, comme jeune. Ça a un lien aussi pourquoi j'ai décidé à un moment donné de coacher au hockey puis de m'impliquer. Ça, je suis natif de la Mauricie, je viens de Chaungan, Chaungan Sud. Mon père me chicanerait si je dis juste Chaungan. Chaungan Sud, donc les cataractes de Chaungan dans la Ligue junior majeure du Québec ont fait partie de mon enfance. Mon père a été impliqué avec l'organisation. C'est un peu un homme à tout faire. Il a vendu des moitiés, moitiés, responsable des pensions. Puis d'ailleurs, on a hébergé des joueurs des cataractes chez moi quand j'étais plus jeune. Sergio Momesso, qui a joué pour le Canadien de Montréal, a déjà été hébergé chez nous. Mario Bélanger, Pat Murray, c'est comme des grands frères pour moi. Donc, quand j'étais jeune, j'ai joué au hockey, bien évidemment, dans les catégories. À l'époque, c'était du 2A, c'était de l'élite en Mauricie. J'ai joué, mais toujours en étant très impliqué dans l'aréna Jacques-Plante à Chaungan, dans les activités des cataractes. J'ai toujours été très passionné. Bien évidemment, j'étais allé à l'école. J'ai un deck en administration. J'étais quand même quelqu'un qui réussissait bien à l'école. Mais après avoir fait mon deck en administration, j'étais un peu dans le brouillard. Je ne savais pas trop quoi faire, vers quoi me diriger à l'université. Mon parcours d'hockeyur s'est arrêté aussi. J'ai joué collégial majeur à Joliette, puis junior tiers 2 à Trois-Rivières. J'ai été invité au camp d'équipe d'entraînement des cataractes de Chaungan en 1993. Je n'ai pas fait l'équipe. Après ça, j'ai décidé d'arrêter, mais ce n'était pas clair ce que je voulais faire aussi à l'école. Il y a quelqu'un, j'ai une soeur qui a 7 ans plus vieille que moi, qui avait un de ses amis qui coachait au hockey, qui m'a dit « 7 ans, tu t'impliquer, on aurait besoin d'un assistant coach ». J'ai commencé comme ça. On m'a demandé de m'impliquer dans des écoles de hockey, des écoles de perfectionnement, puis comme assistant entraîneur dans le bantam 2A à l'époque, j'ai peut-être 19 ans. J'ai rapidement eu la piqûre. J'aimais ça, je me sentais… Souvent, les entraîneurs vont débuter une carrière comme si c'était soit un rêve inachevé ou une carrière qui ne veut pas s'arrêter. On voit souvent justement des anciens joueurs professionnels qui tentent le coaching. Il y en a que ça fonctionne, il y en a que ça ne fonctionne pas, mais souvent, les raisons, c'est qu'ils ne veulent pas que ça s'arrête. Ils veulent continuer d'être impliqués dans une équipe. Ils veulent participer au succès. Ils aiment cette vie-là. C'est un petit peu comme ça, moi aussi, que j'ai commencé. Ma carrière de joueur s'est arrêtée. Je n'avais pas le potentiel pour continuer, mais j'aimais ça être impliqué dans une équipe. J'ai eu la chance d'être encadré et d'être supervisé par des gens extrêmement compétents qui m'ont donné justement des outils pour continuer à m'améliorer. Pierre Villemeur, qui est un éducateur spécialisé, qui était président d'Hockey Mauricie, a eu une grande influence sur moi. René Perron, qui est un enseignant d'éducation physique, a également, il m'a conseillé, il m'a aidé beaucoup. C'est certain que quand tu es supervisé comme ça, que ça va bien et que tu sens que tu avances, mais que tu es plus motivé et que tu as le goût de continuer. Moi, ce qui s'est passé, c'est que je retardais toujours mon entrée à l'université. Je ne savais pas toujours dans quoi m'inscrire. Est-ce que c'était en éducation physique ou en administration, profil ressources humaines, psychologie? Mes parents me laissaient aller, mais me questionnaient à un moment donné, « Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? » Mais moi, dans ma tête, c'était « Je vais coacher au hockey. » Là, j'étais comme décollé. Bon, Bantam 2A, Midget 3 avec les Estacades à Trois-Rivières. Au même moment, on m'offre le travail d'être coordonnateur du programme Sport-Études aux Estacades à Trois-Rivières, qui avait une centaine de joueurs sous ma responsabilité, en même temps que j'étais entraîneur adjoint de Midget 3. Là, ça devenait un travail à temps plein et rémunéré d'une très bonne façon. Là, ça devenait un métier. C'est comme ça que j'ai encore plus eu le goût de continuer et de m'investir. À l'époque, je ne disais pas que je voulais faire une carrière. On rêve un peu et on s'en va là-dedans. Je coachais, j'étais assisté entraîneur avec Claude Bouchard à ce moment-là. Claude a eu une opportunité de contrat comme entraîneur-chef avec les Fahreurs à Val-d'Or. Il m'a demandé de l'accompagner là-bas. À cette époque-là, on est en 2000. Les entraîneurs adjoints à temps plein commençaient dans la Ligue junior-major du Québec. Les équipes donnaient de plus en plus de ressources aux joueurs. Ça l'ouvrait des opportunités pour avoir de plus en plus d'entraîneurs adjoints à temps plein. À Val-d'Or, c'est ce que j'ai eu la chance d'avoir. À ce moment-là aussi, la première année qu'on est arrivés à Val-d'Or, on a gagné la Coupe du président. On a perdu en finale de la Coupe Memorial à Regina. Là, c'était clair pour moi que c'était parti. À ce moment-là, je me voyais dans la Ligue nationale. C'était « OK, j'aime ça, c'est ça que je veux faire. » Puis, je me suis investi beaucoup. Donc, à Val-d'Or, on a eu des super bons moments. Puis, encore une fois, tantôt, j'ai parlé de Pierre Villemeux, qui est un éducateur spécialisé. René Perron, qui est un enseignant. À Val-d'Or, Claude Bouchard, c'est quelqu'un qui avait un bac en éducation physique. Puis, Stéphane Pilote, notre directeur gérant, la même chose. Donc, j'étais tout le temps dans un environnement de coaching, mais qui était très, très centré sur le développement, l'enseignement, le côté aussi très éducatif. Puis ça, ça venait me chercher beaucoup. Puis, je me voyais là-dedans. Finalement, après les deux années et demie à Val-d'Or, j'ai eu l'opportunité de remplacer André Tourigny, qui est à Trois-Rivières avec les Estacadmes. J'ai trois. André quittait de Trois-Rivières pour s'en aller avec Rouen-Oranda dans la Ligue générale majeure du Québec. Puis moi, André, c'est un ami. C'est un ami. On a coaché ensemble Bantam 2A, justement. André, c'était mon adjoint. On a collaboré aussi ensemble, J3. Puis là, on s'est croisés 717 en Abitibi. Lui est mon terroin. Moi, je suis allé prendre sa place comme entraîneur-chef. Ça faisait 4-5 ans que j'étais entraîneur-adjoint puis j'avais le goût d'un nouveau défi. Je suis allé comme entraîneur-chef avec les Estacades à Trois-Rivières, J3. Deux demi-saisons avant d'être embauché comme entraîneur-chef en 2003 à Drummond avec les Voltiaux. Pendant peut-être à peu près un an que j'étais seulement entraîneur-chef puis après, on m'a offert l'opportunité d'avoir les deux responsabilités entraîneur-chef, directeur-gérant. Puis ça, j'ai fait ça pendant deux ans. Puis en 2006, pour différentes raisons, on peut en reparler un petit peu plus tard, mais j'ai décidé juste de garder mon titre de directeur-gérant puis de laisser, j'ai embauché Guy Boucher comme entraîneur-chef à ce moment-là. Ça fait que là, pendant peut-être 9 ans que j'ai été directeur-gérant des Voltiaux à Drummondville jusqu'en 2016. Ma mémoire est bonne. C'est un peu ça, mon parcours. Je pense qu'on peut en parler un petit peu plus tard. Je pense que vous voulez parler de CA et tout ça, mais mon parcours de coaching, directeur-gérant, c'est comme ça qui s'est fait à travers le hockey mineur, à travers la Ligue NJ3, la Ligue d'hockey junior majeure du Québec. Tu as été assistant pour les forêts de Val-d'Or. Comment tu as pris l'attention entre être assistant dans la GMQ puis passer entraîneur-chef? Est-ce qu'il y a une grosse adaptation à faire? Ou en étant assistant, tu as vu que tu t'es bâti un peu ton coaching et tu as appris un peu des autres pour pouvoir être à ton tour entraîneur-chef? Tu sais, premièrement, j'avais vraiment la chance, moi, ce ne sont pas tous les entraîneurs adjoints qui ont cette chance-là, mais de travailler avec Claude Bouchard, on faisait quasiment du co-coaching. J'avais beaucoup de responsabilités. Claude me laissait beaucoup de place à exprimer mes idées, mais également à prendre en charge des situations où est-ce que tu dois développer ton leadership et tu dois prendre tes responsabilités. Que ce soit dans les entraînements, que ce soit dans la présentation du plan de match, la gestion d'une unité spéciale, même en arrière du bain, j'avais beaucoup de responsabilités. Ça n'a pas été un choc total de passer d'entraîneur-adjoint en entraîneur-chef parce que je n'étais pas un entraîneur-adjoint qui faisait juste placer des rondelles et attendre. Ce n'était pas comme ça que Claude travaillait. Ça m'a permis dans mes années comme entraîneur-adjoint de me faire la main et aussi d'apprendre à le regarder coacher, à le regarder prendre des décisions, gérer des situations. Parce que c'est la grosse différence. Au-delà d'enseigner, au-delà de diriger, c'est quand tu es entraîneur-chef, c'est toi qui tranche, c'est toi qui prends les décisions au final et tu dois vivre avec les pour et les contre. Mais j'avais eu la chance d'avoir beaucoup de place quand j'étais avec Claude. Est-ce que votre chimie, tu penses que c'est ça qui vous a permis peut-être un peu d'amener une équipe gagnante de la Côte du Président en 2000-2001? Définitivement, parce qu'on est deux personnes avec des personnalités différentes. par contre, on avait une philosophie qui était claire, qui était conjointe. On voyait le hockey de la même façon, on voyait l'enseignement, la gestion d'une équipe de la même façon, mais avec des couleurs différentes, avec des personnalités différentes et des personnalités qui sont complémentaires. Moi, j'ai appris beaucoup de Claude. Je ne veux pas parler pour lui, mais c'est quelqu'un que je côtois encore. Je pense qu'il a appris aussi de moi. On était notre équipe et on avait eu du succès aussi, mais déjà trois ensemble, on a eu du succès à Val-d'Or. Je pense que la combinaison de nos deux personnalités faisait en sorte qu'on était une bonne équipe de travail. Tu veux-tu y aller, Hugo? Oui, je veux y aller. Niveau, mettons, si on parle juste niveau entraîneur, est-ce que tu croyais, mettons, que tu avais tes chances pour aller à la Ligue nationale éventuellement ou si jamais vraiment quelque chose qui t'a tant, mettons? Bien, tu sais, je vais être très honnête, j'y ai cru jusqu'à un certain point, mais moi, mon gros défi, c'était mon anglais. Tu sais, même encore aujourd'hui, mon anglais est bon, mais je ne suis pas parfaitement bilingue. C'est drôle, hein, parce que je viens de parler de personnalité, puis André Tournier et moi, on était à la même place par rapport à ça. André aussi avait des gros défis par rapport à son anglais, mais André, il a une personnalité, lui, qui fonce, il défonce des portes, puis il a moins peur, disons, du ridicule, il a moins peur. Moi, c'était plus, c'était plus tough pour moi. Quand j'ai été impliqué avec Équipe Québec, on a eu des formations à Calgary, on était, tu sais, j'étais allé aux Jeux du Canada justement avec André Tournier et Gilles Bouchard, on a coaché ensemble aux Jeux du Canada à Whitehorse, au Yukon, donc on était confrontés à parler en anglais, à échanger en anglais, puis tout ça, puis moi, ça me freinait un peu, donc ça m'a empêché à un moment donné de continuer à rêver puis à y croire un peu. Ce n'est pas juste ça, mais tu sais, ça a fait partie. Fait qu'à un moment donné, les illusions, puis l'autre chose aussi, je suis devenu père de famille à travers ces années-là. Tu vois qu'est-ce que ça prend, les sacrifices que ça prend, puis à certaines étapes, j'étais moins prêt à sacrifier certaines choses au niveau de ma vie personnelle puis ma vie familiale. Est-ce que tu regrettes, mettons, de ne pas avoir plus poussé ou d'avoir fait des moves au niveau de ton anglais ou pas du tout? Bien, par rapport à mon anglais, oui, je le regrette, mais ce n'est pas relié au hockey. C'est juste moi, personnellement, puis encore là, je travaille fort puis je me force et m'efforce à vouloir m'améliorer à tous les jours parce qu'avec CA, je suis confronté à écrire, à parler, à échanger. est-ce que je regrette de ne pas avoir mis plus de temps puis d'efforts avant là-dessus? Oui, mais ce n'est pas pour atteindre le hockey professionnel parce que le reste, j'aurais pu quand même, peut-être pas en coaching, mais j'aurais pu d'une autre façon atteindre la ligne nationale, mais je n'étais pas prêt à faire certains sacrifices au niveau de ma famille, ma relation avec mes enfants, à ma famille. Moi, j'aimerais savoir, étant moi-même natif de Val-d'Or, j'ai connu la conquête en 2000-2001 puis vous aviez une très bonne équipe, des joueurs qui sont rendus pros pas mal puis j'aimerais savoir si tu peux le dire, lequel des joueurs a été plus difficile à coacher pendant cette année-là qui ont joué pros, en fait? Écoute, c'est pas... Tu sais, moi, là, des joueurs il y a des joueurs qui sont... Tout le monde est différent. On a... On est... Il ne faut jamais oublier que c'est des jeunes entre 16 et 20 ans qui ont leur... qui ont leur personnalité, qui ont leur cheminement. Nous autres, en 2000-2001, on n'avait pas un joueur en particulier qui était plus difficile à coacher que d'autres. Notre plus gros défi, c'était de les faire travailler ensemble parce qu'on avait... Tu sais, que ce soit à l'époque Brandon Reed, Simon Gamache, Stéphane Veilleux, Sénéki Assythe, Chris Linus qui était arrivé avec nous autres à la période de transaction en décembre. C'était des... C'était des individus avec beaucoup de caractère, des gars hyper compétitifs. Puis... Souvent, c'était des... Tu sais, les gars, ils voulaient être la vedette, ils voulaient faire la différence. Mais ça, c'était extrêmement positif parce que c'est ça que tu veux. Pour gagner avec une équipe de hockey, tu as besoin... Tu sais, on dit souvent, on ne gagnera pas juste avec des curés peignés sur le côté, tu sais, dans l'expression. Puis c'est vrai, tu sais, ça, on l'avait, mais tout au long de l'année, il a fallu travailler. Puis c'est là aussi, j'ai mentionné tantôt un nom, Pierre Villemur, mais Pierre a travaillé avec nous à Vada aussi au niveau de la dynamique de groupe, au niveau de notre groupe leader. On a eu besoin aussi des individus comme Luc Girard. c'est que Luc, c'est un leader incroyable qui nous a aidé justement à ce que tout le monde mette son égo de côté puis tout le monde amène ce vouloir de gagner-là, tu sais, cette drive-là qui l'amène pas juste pour soi, mais pour la cause, pour l'équipe. Ça fait que c'était pas un individu plus que d'autres, c'était un contexte d'équipe de faire travailler ces gars-là, tout le monde ensemble. Puis si je tourne la question plus côté positif, lequel que tu as le plus aimé dans cette édition-là à côtoyer, à coacher? Écoute, moi, j'en parle encore parce que j'ai un garçon qui a 12 ans, Émile, puis qui joue au hockey. Puis je compte encore des anecdotes sur Simon Gamache. Tu sais, Simon, pour moi, il m'a marqué sur sa détermination puis tous les efforts puis les sacrifices qu'il faisait pour compter un but, Simon Gamache, il se serait arraché un bras, une jambe pour gagner une game. Il y avait de la détermination à la Maurice Richard. Ça, c'est impressionnant de voir que dans un gars de 5 pieds, 8, 175 livres, il pouvait avoir autant de drive puis de détermination. Moi, j'ai été marqué de ça. Puis j'ai des anecdotes souvent. C'est ça, j'en parle à mon fils, j'en parle à des joueurs que je coache puis je fais référence à Simon souvent puis d'ailleurs, malheureusement, malheureusement, à cause de la pandémie, on ne pourra pas aller au gala des rondelles d'or de la LHGMQ parce que Simon, il va être intronisé puis il m'avait invité justement à y aller puis ça me faisait plaisir parce que c'est quelqu'un qui m'a marqué. C'est quoi la plus grosse différence entre coacher, mettons, des jeunes, de 3A, bandes de temps, mettons, 2A puis LHGMQ? Bien, la plus grosse différence, tu sais, ce qui est très difficile par rapport à la LHGMQ, c'est que l'écart d'âge est grand. T'adresser à un jeune de 16-17 ans puis t'adresser à un gars de 19-20 ans, c'est pas la même chose. Ça fait que ça prend beaucoup d'outils, ça prend beaucoup de minutie pour être capable de rassembler une gang dans la Ligue junior majeure du Québec puis de répondre aux besoins de chacun. Tandis que quand tu coachs Bantam ou tu coachs Mjotro, habituellement, il va y avoir une année de différence. C'est des joueurs sur deux années d'âge. Donc, ils sont rendus tant au niveau des sphères physiques, techniques, tactiques, psychologiques, ils sont sensiblement à la même place. Ils ne sont pas à la même place, mais ils sont sensiblement à la même place. Mais junior majeure, c'est énorme. L'écart, il y a un joueur qui peut arriver à 16 ans, il va peser 150-155 livres et quand il va finir à 20, il va en peser 190-200. Il y a un gros écart d'être capable de répondre aux besoins de chacun et d'être capable de mettre tout le monde dans des bonnes dispositions pour qu'il puisse se développer, performer, contribuer à l'équipe. C'est ça le plus gros défi et la plus grosse différence. On a parlé un peu de ton parcours dans le passé. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce que tu fais aujourd'hui et surtout avec la plateforme iCoach Hockey? Écoutez, la compagnie Hockey Projection avec l'application iCoach HockeyD a été conçue il y a 4 ans. C'est un de mes anciens joueurs et deux anciens joueurs de la Ligue junior majeure du Québec. Mon ancien joueur Maxime Aubu j'ai eu avec les Volchers à Drummondville puis Danique Bouchard qui m'ont approché. Danique joue encore en Ligue Magnus en France. Maxime, c'est un entrepreneur ici en construction à Drummondville, mais ils m'ont approché parce qu'ils m'ont demandé qu'est-ce que tu penses que les familles, les jeunes joueurs de hockey du Québec auraient besoin pour accompagnement pour assurer leur développement de leur plein potentiel puis que leur parcours soit plus plaisant, optimal, leur performance. Oui, la performance soit mieux, mais aussi le parcours plus optimal. On a créé, nous, une application web qui s'appelle Icoach OKD qui, finalement, c'est des programmes dans sept sphères de développement, des programmes en nutrition, des programmes en préparation physique, des programmes pour développer. C'est toutes les choses qui se font à la maison. C'est une application que les jeunes utilisent quand ils sont à la maison pour assurer leur développement puis se préparer à s'en aller à l'aréna puis avoir des entraînements de qualité, des matchs de qualité. Nutrition, préparation physique, les skills, le power skating, santé, réadaptation, préparation mentale puis il y a même de l'accompagnement scolaire avec la compagnie SOS Prof. Finalement, quand tu es membre de l'application, c'est que tu as accès à des programmes selon ton âge, selon ton profil, selon tes objectifs. Tu as accès à des programmes, tu te loges sur l'application, tu crées ton profil, tu as des tests physiques à faire, tu utilises les programmes, tu évalues ta progression, ton développement puis ça aide aussi beaucoup les parents parce que nous, ce qu'on veut faire aussi, c'est parce que tous ces programmes-là que je viens de mentionner dans chacune des sphères ont été conçus par des professionnels. C'est pas de me n'écrire car moi, je ne suis pas un professionnel de la santé, je ne suis pas un professionnel en préparation physique. Les programmes, exemple, en préparation physique ont été faits par Isabelle Chartrand qui a évolué pour l'équipe Canada aux Jeux olympiques de Salt Lake. C'était en 2002. François Pellerin qui est le préparateur physique des Volts de Charlotte de Romainville, de Sean Couturier, de Mathieu Perrault. Donc, c'est des professionnels dans chacune des sphères qui ont conçu les programmes pour les jeunes, donc on donne accès à des programmes faits par des professionnels pour s'assurer que les parents, les jeunes utilisent les bonnes choses pour optimiser le développement de nos jeunes joueuses et joueurs d'hockey québécois. Dans la situation actuelle, c'est, mettons, ultra important à votre plateforme? Présentement, c'est comme... Mon fils ne l'a jamais autant utilisé. Il est membre d'Icoach Hockey Day depuis deux ans. Il l'utilise depuis deux ans. Mais là, il l'utilise énormément parce que, exactement, tu as compris, c'est un outil à la maison. C'est comme si... Nous autres, on appelle ça ton coach virtuel. C'est comme si ton coach est chez vous et présentement, on est confinés à la maison. Puis, Icoach Hockey Day est très utile pendant la saison, mais il est surtout très, très, très utile dans les périodes de mai, juin, juillet, août où est-ce qu'on n'a pas allé à l'aréna, dans la période de transition, dans la période estivale. En période de confinement, il est très utile et on le voit présentement. Justement, nous aussi, on a voulu être bon joueur et compréhensif pour les familles présentement. Donc, on a mis, l'application est gratuite jusqu'au 1er juin. Puis, on a vu présentement que plusieurs personnes se sont inscrites et qu'il y a beaucoup plus d'utilisation parce que c'est très utile présentement. Moi, je suis sur le groupe Facebook puis il y a quand même beaucoup de discussions qui se passent puis c'est des très bonnes discussions puis justement, tu reviens beaucoup sur un aspect que tu dis que le développement commence à la maison. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, nous éclairer un petit peu plus en détail sur quoi précisément, mettons, que le développement commence à la maison? Bien, c'est à la base, là, c'est parce que ce qui est clair pour moi, j'ai toujours eu cette façon de penser-là, mais c'est certain qu'en vieillissant, en étant père de famille, avec toutes mes expériences, c'est encore plus clair que la performance au hockey, le développement au hockey puis l'expérience du hockey, c'est probablement si j'amène le développement puis la performance, tu as besoin d'être un être humain solide, un être humain qui est prêt physiquement puis mentalement pour être capable de performer, de jouer puis après ça, de te développer puis d'atteindre le niveau supérieur. Puis, le hockey aussi est un outil, une école de vie pour développer des êtres humains solides physiquement puis mentalement qui vont se servir de leur expérience au hockey. Je dis souvent, le hockey va arrêter à un moment donné, même si ça devient ton métier, un jour, il va falloir que tu changes de métier parce que ce n'est pas un métier que tu peux faire jusqu'à 60-65 ans puis prendre ta retraite. fait que c'est... Puis, pourquoi je dis que ça commence à la maison? C'est que justement, un joueur, une joueuse ou un joueur de hockey, s'il veut s'accomplir puis atteindre son plein potentiel, doit tout d'abord être un être humain solide, capable de faire face aux défis. Puis ça, un être humain, c'est ton... ta santé physique, tes aptitudes physiques, ta santé psychologique, tes aptitudes psychologiques. Puis là, aujourd'hui, j'ai publié quelque chose versus les 37 Québécois qui ont évolué dans la Ligue nationale en 2019-2020 puis tu regardes leur parcours puis à un moment donné, tu essaies d'analyser pourquoi il n'y en a pas plus, pourquoi il y en a qui n'ont pas réussi, pourquoi il y en a qui ont réussi. Puis souvent, on revient puis je le fais avec CA d'ailleurs, souvent on revient mais lui, il a plus de chances de réussir parce que physiquement puis mentalement, il est plus solide. lui, il a peut-être des carences au niveau physique, il a des carences au niveau psychologique où il y a des défis où il n'est pas prêt parce que c'est un cheminement aussi. Moi, c'est pour ça que je dis que ça commence à la maison parce que c'est une question d'éducation puis c'est une question d'accompagnement au niveau des parents. On a une responsabilité comme parent. Ce n'est pas vrai que moi, tant au niveau ma fille qui fait de la natation, ce n'est pas juste la responsabilité de son entraîneur de faire en sorte qu'elle va performer au niveau de la natation puis mon garçon, ce n'est pas juste la responsabilité de son entraîneur, de ses coéquipiers puis de son équipe qui va performer au hockey. J'ai une responsabilité comme parent. C'est moi qui le nourris. C'est moi qui travaille à renforcer son estime de lui-même, sa confiance. C'est moi qui va mettre une routine pour qu'Émile et Florence aient de meilleures habitudes de vie, que son sommeil soit bon. Si moi, comme parent, je le laisse se coucher à minuit puis que le lendemain il ne mange pas bien puis je l'amène à l'aréna, ça se pourrait que sa performance et son développement ne soit pas optimale. Ça commence à la maison. C'est d'ailleurs, c'est certain, moi je suis connecté puis je ne veux pas tout le temps comparer. À un moment donné, c'est intéressant d'aller regarder l'autre côté ou dans d'autres pays ou dans d'autres cultures qu'est-ce qui se fait pour voir si on ne pourrait pas en retirer quelque chose de positif par rapport à ça. Puis la Finlande, c'est une des choses qu'ils ont fait dans leur approche. Vouloir développer de meilleurs êtres humains, des êtres humains plus solides pour après ça à partir d'êtres humains plus solides en faire des joueurs de hockey plus compétents. Moi, c'est pour ça que je dis que ça commence à la maison et ça commence justement avec des outils comme un coach hockey dit parce qu'à partir de là, quand tu vas arriver à l'aréna, tu vas être capable de t'améliorer techniquement puis t'améliorer tactiquement parce que tu vas être plus solide comme individu, comme être humain physiquement puis mentalement. C'est drôle que justement tu en parles que le hockey c'est un peu l'école de la vie puis de développer des meilleures personnes parce qu'on enregistrait pas plus tard que je dirais de trois heures un podcast avec Guillaume Latendresse puis lui justement ce qu'il dit c'est la première chose qu'il check avant de sélectionner ses joueurs pour son équipe c'est est-ce que c'est une bonne personne est-ce qu'il y a une bonne attitude avant même les qualités sur l'équipe sur l'équipe de la santé. Oui, exactement puis tu sais quand on dit que le hockey est une école de vie puis on veut on veut que le hockey laisse des traces puis donne des outils pour le futur je ne pense pas qu'un avocat ou un médecin ou un homme d'affaires va avoir besoin d'un slab shot ou de comprendre le back checking pour être un homme d'affaires ou un médecin. Par contre est-ce qu'il va devoir être en santé? Est-ce qu'il va devoir s'entraîner pour avoir des bonnes habitudes de vie? Est-ce qu'il va devoir être solide mentalement capable de gérer son stress? capable de se fixer des objectifs? Oui, il va avoir besoin de ça donc le hockey devient un prétexte ou un outil pour que nos jeunes aillent chercher ces outils-là pour éventuellement ils en ont besoin s'ils veulent devenir des joueurs de hockey mais ils en ont besoin aussi s'ils veulent devenir s'ils veulent s'accomplir dans leur vie puis dans leur travail futur. En tant que parent t'as-tu des trucs mettons pour des parents qui écouteraient puis qui seraient comme j'aimerais ça plus aider mon kid à être un meilleur humain mais je ne sais pas trop comment faire ou aller lire mon information t'as-tu des trucs pour eux? Ben écoute c'est certain que dans iCoach HockeyD il y a beaucoup de matériel qui aide puis c'est un objectif qu'on s'était donné on veut oui on veut que ce soit une application qui est utilisée par les jeunes mais on veut aussi que ce soit une application qui est utilisée par les parents parce que il y a des textes il y a des vidéos dans chacune des sphères qui aident vraiment le parent à comprendre qu'est-ce qu'il doit faire comment il doit le faire il y a même des recettes en nutrition pour aider il y a beaucoup d'outils il y a des quiz justement au niveau de la nutrition préparation physique préparation mentale il y a des quiz pour que comme parent tu ailles valider tes connaissances avec les réponses sont toutes à l'intérieur à travers à travers les textes ou les vidéos ou les programmes c'est certain que iCoach HockeyD c'est quelque chose que j'encourage les gens à s'inscrire puis à les lire puis à utiliser pour accompagner leur enfant parce qu'en fond c'est vraiment une plateforme pour le jeune oui mais pour le parent aussi oui c'est c'est une plateforme pour la famille au complet puis même il y a des les programmes en entraînement physique les programmes en nutrition peuvent être utilisés aussi par un adulte pour être capable un adulte qui veut s'entraîner peut l'utiliser puis il va être agréablement surpris des effets que ça peut avoir justement sur ses habitudes puis sur sa santé là présentement dans qu'est-ce que t'es impliqué au niveau hockey à part mettons avec autre hockey puis oui bien moi finalement je suis adjoint coordonnateur des sports au collège Saint-Bernard à Drummondville dans cette tâche-là je coordonne le programme de hockey puis j'entraîne une équipe juvénile j'entraînais une équipe juvénile cette année ça c'est autre chose aussi que j'ai fait l'entraîner dans le hockey scolaire puis je m'implique avec CAA comme conseiller au développement CAA c'est Creative Artists Agency c'est une agence de la Ligue Nationale le président c'est Pat Brisson qui est un Québécois c'est l'agence qui représente juste pour me mettre dans le contexte qui représente Sidney Crosby Patrick King les Québécois Pierre-Luc Dubois Samuel Girard moi je suis conseiller au développement pour les joueurs surtout les joueurs qui sont nés depuis 2002 2003 2004 puis 2005 moi c'est un travail de conseiller auprès de la famille conseiller auprès du jeune justement pour son développement on va faire une évaluation de comment ça vaut au niveau de ta nutrition comment ça vaut au niveau de ta préparation physique quand on dit ça commence à la maison bien moi avec CAA ce qu'on fait c'est ça commence avec moi ça commence à la maison avant de regarder qu'est-ce qui se passe avec ton coach à l'aréna qu'est-ce qui se passe avec ton organisation moi mon premier travail c'est de t'accompagner pour que justement tu prennes les bonnes décisions tu aies la bonne routine de vie tu fasses les bonnes choses tu aies la bonne attitude pour éventuellement après ça ce qu'on veut bien évidemment c'est de donner une chance aux jeunes de se faire repêcher professionnel d'atteindre l'or qui est professionnel c'est ça que je fais avec CAA comme conseiller en ayant côtoyé bien travaillé dans la Juvenil est-ce que c'était avec la LHPS ou non ça c'est la Juvenil c'est le réseau du sport étudiant du Québec RSEQ mais on a aussi au collège des équipes M12, M13, M15, M17 qui jouent dans la LHPS est-ce que tu vois qu'il y a une différence entre les ligues scolaires et les ligues qui sont plus classiques je pourrais dire avec Bam Bam ou l'hockey civil oui exactement est-ce que tu vois qu'il y a une différence entre la motivation des jeunes le niveau de jeu la qualité la grosse différence de ces ligues-là c'est c'est comme ça que le parent doit le voir puis que l'intervenant qui s'implique dans ces ligues-là doit le voir c'est l'opportunité du développement global dans le sens que si tu joues dans le hockey civil ton entraîneur n'aura pas un regard ou un lien avec toi comme étudiant moi les joueurs qu'on accompagne au collège le hockey est un levier de motivation pour sa réussite scolaire on le sait comme entraîneur puis la recherche le dit il y a 96% des jeunes qui confirment ou qui mentionnent que leur entraîneur sportif a un impact significatif sur leur comportement comparativement 65% pour les enseignants puis 55% pour les parents c'est l'entraîneur sportif qui a le plus d'impact sur les comportements surtout à la période de l'adolescence donc comme intervenant dans une situation de hockey scolaire tu as un impact sur le développement global du jeune tu as un lien avec les enseignants tu as un lien avec sa réussite scolaire sa réussite sportive c'est comme ça que le hockey scolaire doit être vu moi ce que je n'aime pas c'est quand on commence à comparer le hockey scolaire et le hockey civil pour une finalité de se faire repêcher le junior majeur d'atteindre le hockey professionnel moi quand j'ai commencé à m'impliquer il y a 10 ans dans la création de la LHPS à l'époque je travaillais au collège Saint-Bernard aussi j'étais directeur gérant des Voltures à temps partiel puis je travaillais au collège Saint-Bernard j'ai jamais eu comme idée que la LHPS puis le hockey scolaire devaient se développer comme premier objectif de penser qu'on mettrait on aurait plus de Québécois qui atteindraient le hockey professionnel c'est pas ça du tout c'était moi je me suis impliqué parce que je voyais une opportunité comme le football comme le volleyball comme d'autres sports que ce soit un sport qui permet un développement global de l'élève athlète puis c'est ça que je trouve intéressant je me sens je me sens bien plus valorisé comme intervenant comme coach dans un programme comme ça quand je vois que le jeune il chemine puis qu'à un moment donné ses notes ont augmenté il est motivé j'entends souvent une chance qu'il a du hockey parce que sinon il ne serait pas motivé d'aller à l'école une chance quand tu es là c'est ça qui est intéressant après ça s'il a le potentiel pour atteindre un niveau supérieur il atteindra le niveau supérieur mais c'est parce que tu me poses la question c'est quoi la grosse différence c'est ça la grosse différence c'est l'impact que tu peux avoir sur le développement global de l'élève athlète selon toi c'est quoi l'aptitude la plus importante à avoir en joueur de hockey en tant que coach mettons de ton point de vue toi tu parles ce que le jeune doit avoir pour pour performer mettons de plus haut niveau écoute c'est une capacité d'adaptation d'un niveau à l'autre de novice à Atom d'Atom à Pee-wee de Pee-wee à Bantam parce que Pee-wee à Bantam c'est un contexte différent il y a une poussée de croissance il y a la mise en échec corporel qui va rentrer en ligne de compte après ça si on continue de Bantam à Midget 3 l'entonnoir se resserre après ça Midget 3 junior majeur l'entonnoir se resserre encore plus parce que comme je mentionnais tantôt plus tôt l'écart d'âge est agrandi on a des joueurs américains des joueurs des martimes des joueurs ontariens des joueurs européens fait que le challenge il est différent t'arrives dans le hockey professionnel c'est en anglais t'es tout seul comme québécois t'es un joueur de centre on te demande d'être un allié même Nicolas Delaurier c'est un défenseur il joue dans la ligne nationale à l'avant fait que c'est pour ça qu'on en revient toujours à l'être humain puis l'individu il est assez solide physiquement puis mentalement pour faire face aux défis puis être capable de s'adapter dans un nouveau contexte c'est pour ça c'est un sport à développement tardif le hockey qu'on attend son plein potentiel à peu près à l'âge de 25 ans moi quand on excusez là je vais peut-être être émotif un peu mais quand on sort les 20 meilleurs du tournoi puis oui de Québec puis qu'on pense que c'est réglé puis c'est eux autres qui s'en vont dans la ligne nationale c'est pas la science la science c'est pas ça qu'elle dit ça fait aucun sens de penser comme ça parce que ça veut pas dire qu'il y en a pas dans les 20 meilleurs du tournoi POU de Québec qui deviendront pas des joueurs de hockey professionnels Alexis Lafrenière au tournoi POU de Québec personne n'en parlait à sa première année Bantam il était un joueur un bon joueur la deuxième année Bantam il était un excellent joueur puis depuis ce temps-là c'est un exceptionnel mais c'est ça puis c'est ça que la science a dit parce que la science elle parle de la croissance physique le développement psychologique s'adapter aux différents contextes etc. c'est pour ça que pour répondre à ta question c'est la capacité d'adaptation mais là après ça on pourrait approfondir qu'est-ce que ça te prend pour avoir une capacité d'adaptation mais est-ce qu'en bas âge t'as assez développé ta base au niveau de ton estime ta confiance ta connaissance de toi es-tu capable de fixer des objectifs es-tu capable de gérer ton stress c'est pour ça que d'une étape à l'autre c'est extrêmement important de développer les bons outils pour pas être celui plus tard qui fait ah si j'avais su ah j'aurais donc dû ah puis il me semble que ça revient ça revient un peu encore une fois c'est tout part de la maison parce que justement disons que disons que quelqu'un qui a du talent au tournoi de Québec mais que son attitude est à chier il mange de la scrap il se couche tard ses habitudes de vie sont pas là bien l'autre qu'il est un joueur correct mettons Alexis Lafrenière puis oui bien qu'il met les priorités aux bonnes places puis la bonne attitude bien il va aller le rejoindre que ce soit rendu Bam Tam Midget exactement puis dans ces facteurs-là toi tu viens de parler de facteurs qu'on contrôle puis il y a des choses qu'on contrôle pas tu sais le joueur le joueur puis oui qui est au tournoi de Québec qui est déjà à 5 pieds 5 5 pieds 6 5 pieds 7 qui a un avantage c'est pas de sa faute non plus si plus tard il arrêtait de grandir puis que finalement il s'est fait rattraper ça c'est pas de sa faute puis c'est pas parce qu'il a manqué de volonté peut-être qu'il va avoir tout fait en son possible mais malheureusement lui a eu sa poussée de croissance beaucoup plus tôt puis il y a quelqu'un je donne souvent l'exemple parce que tu parlais de Guillaume tantôt Guillaume La Tendresse moi j'ai coaché Guillaume puis Derek Brassard les deux avaient la même âge son an 87 quand on les a eu à Drummondville à 16 ans Guillaume à ce moment-là il devait être à peu près 6 pieds, 6 pieds 1 210 livres puis Derek était 5 pieds 945 mais deux ans plus tard Guillaume était rendu 6 pieds 1 215 220 il avait pris 5 10 livres mais Derek était rendu à 6 pieds 170 175 donc Derek Brassard lui sa poussée de croissance puis son développement musculaire est venu plus tard donc ça a fait que son disons l'écart de ses possibilités de performance ou l'écart de son efficacité sur la glace versus Guillaume s'est rétréci parce que Derek avait une bonne tête de hockey il avait des habiletés mais il manquait le corps n'était pas présent encore deux ans plus tard mais ça c'était pas de la faute de Guillaume lui il l'avait eu avant sa poussée de croissance puis lui Derek il l'a eu plus tard c'est tout le temps c'est la même affaire à Patrice Bergeron pourquoi Patrice Bergeron il a été un choix de 5e ronde junior majeur Patrice Bergeron parce qu'il était petit à l'époque il n'avait pas joué au MJ3 à 15 ans il jouait à un moment donné il a eu une poussée de croissance il a continué à faire les bonnes choses bien évidemment il a eu une bonne attitude mais en plus le corps a poussé c'est pour ça que ça commence à la maison à ne pas s'exciter trop vite mais aussi à les laisser rêver ça moi il y a quelque chose que j'ai beaucoup de difficulté à entendre c'est que de toute façon il ne jouera pas dans le national pourquoi tu dis ça c'est sûr et certain que si tu l'envoies empêches de rêver le jeune il ne jouera jamais parce que Guy Boucher me disait tout le temps l'imagination c'est plus fort que le désir et pour atteindre l'élitisme international comme ça il faut que tu te permettes de rêver il faut que tu te permettes de te voir là et d'y croire et après ça il faut que tu prennes les bonnes décisions tu prennes le bon chemin et que tu fasses les bonnes choses c'est sûr que si tu n'y crois pas tu ne poseras pas les actions nécessaires pour atteindre cet objectif là tu te dis déjà en partant que ça ne fonctionne pas je pense qu'on devrait mettons que les gens devraient plus savoir qu'on peut se développer sur le tas si je prends moi comme exemple j'étais Biwi et je n'étais pas considéré le meilleur joueur de l'équipe moi dans ma tête je ne rêvais pas tant que ça vu que dans ma tête si Biwi je n'étais pas incroyable je n'allais jamais être incroyable mais mettons avoir vu cette info-là dans ce temps-là je pense que j'aurais peut-être fait ok si je travaille bien ça se peut avec Bantam ou Mijed j'ai une éclosion puis là ça fonctionne oui je suis d'accord je suis d'accord avec ce que tu dis un que les gens soient informés qu'ils soient au courant c'est quoi le développement puis c'est ce qu'on fait aussi avec Coach Hockey on parle de développement on donne l'information on se base sur qu'est-ce que la science recommande ce que la science dit pour après ça avoir des opinions puis l'autre chose aussi Hugo c'est les parcours qui doivent changer si c'est un sport à développement tardif que tu atteins ton plein potentiel à peu près vers 25 ans pourquoi le repêchage de la Ligue nationale est à 17 pourquoi le repêchage de la Ligue générale majeure du Québec est à 15 ça met tellement de pression pourquoi pourquoi il y a des sélections nationales pour aller faire les Yacht Olympic Games à l'âge de 15 ans mais ça là c'est une question de business puis malheureusement la business avec ces sélections hâtives là met beaucoup de pression sur les jeunes sur les parents à vouloir que les à vouloir performer très tôt ça laisse pas de place puis en plus l'autre facteur qui rentre en ligne de compte nous au Canada puis au Québec encore plus c'est que le hockey universitaire n'est pas un parcours reconnu ici pour un parcours de développement ce qui est complètement différent aux États-Unis Cole Caulfield là si c'était un Québécois il aurait déjà accepté son contrat de la Ligue nationale avec le Canadien puis il s'en irait jouer l'année prochaine ou dans deux ans avec le Canadien ou à Laval mais là il ne sent pas cette pression-là parce qu'il y a un bon programme universitaire où il peut encore lui permettre de se développer mais au Québec pensez-vous qu'Alexis Lafrenière il irait jouer à McGill l'année prochaine non jamais non c'est pas non c'est sûr que non il continuerait de jouer junior majeur c'est parfait puis il continuerait de se développer mais à 20 ans c'est fini la Ligue junior majeur du Québec qu'est-ce que tu fais à 21, 22, 23 puis pourtant il y a des bons programmes McGill, UNB même l'UQTR il y a des bons programmes mais ce n'est pas dans notre mentalité moi je le vois avec CA quand on dit à un joueur après son année de 20 ans où il s'en va vers ça je pense que ça ne marchera pas le hockey professionnel puis tout de suite il faudrait que tu ailles jouer universitaire c'est comme si c'était terminé dans sa tête tandis qu'aux États-Unis avec les programmes universitaires jusqu'à 22, 23, 24 ans ça te donne encore du temps pour te développer donc quand on dit à 10, 11, 12, 13, 14 ans prends ton temps c'est un sport à développement tardif mais ils y croient parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose plus tard il y a un parcours qu'ils vont pouvoir prendre ici c'est difficile puis c'est la même chose ce que je viens de dire c'est la même chose en Europe en Europe c'est fait pour que tu développes jusqu'à 22, 23, 24 ans il y a une structure de la façon que c'est fait avec les clubs d'avoir la grosse équipe la deuxième division tu peux dans ton parcours jouer au hockey longtemps puis continuer à développer nous ici c'est différent ça fait que ça met de la pression sur les jeunes et les familles ce qui est plate aussi c'est qu'au Québec mettons au niveau universitaire disons il manque beaucoup de programmes il y a beaucoup de joueurs qui doivent arrêter de jouer rendus universitaires parce qu'ils n'ont plus de place au jouer il n'y a plus ça aussi c'est une autre question comme là on voit qu'il y a de plus en plus d'équipes collégiales en division 1 puis il y a même une division 2 donc le parcours civil qui arrêtait mettons après ton midget mais là il se prolonge un peu avec le collégial mais il va arrêter là parce que le hockey universitaire il y a trop peu d'équipes ce qui fait en sorte que le hockey universitaire c'est des joueurs qui ont joué junior majeur c'est des joueurs honnêtement c'est tous des gars qui ont joué ces deux premières lignes junior majeur les autres joueurs c'est difficile il y en a quelques-uns à un moment donné qui réussissent pareil mais c'est pour ça qu'il y en a qui regardent on reproche à certains joueurs de regarder vers les États-Unis c'est parce qu'on regarde ça parce qu'on se dit je vais quand à jouer au hockey puis aller à l'école plus longtemps je vais me donner une chance de me développer comme hockeyeur mais aussi c'est le fun en tabarouette d'aller à l'école puis de jouer au hockey le plus longtemps possible moi j'en étais un quand je dis j'ai joué au collégial à Joliette mais je n'étais pas un joueur je sais que je n'aurais pas été capable de jouer universitaire après quand j'ai vu que bon hockey je ne jouerai pas junior majeur je continue puis à un moment donné j'ai décidé d'arrêter mais s'il y avait eu des possibilités qu'il y ait du hockey universitaire même de parce qu'aux États-Unis il y a du D1 et du D3 ici aussi on avait plus d'équipes D1 des deux un peu sur le même modèle collégial ça serait intéressant on pourrait continuer d'aller à l'école puis de jouer au hockey plus longtemps puis à la fin de tout ça on aurait plus d'individus d'êtres humains québécois qui auraient des diplômes ça diminuerait le décrochage scolaire parce que quand tu sais que tu es capable d'aller à l'école puis de faire ton sport bien c'est ça il y a un levier de motivation je pense que vous comprenez ce que je veux dire tout le monde serait gagnant on n'est pas là encore c'est ça mais comment tu ferais mettons toi pour changer cette mentalité-là peut-être au Québec ou mettons que l'université ça soit plus reconnu au niveau du hockey au Québec l'idée qu'est-ce que ça prend ça va prendre des leaders qui vont se mettre ensemble pour aller s'asseoir avec les universités puis voir pourquoi pourquoi les universités présentement ils n'en veulent pas ou ils n'en ont pas d'équipe de hockey pourquoi l'université de Sherbrooke pourquoi l'université Laval puis même les universités je pense qu'il y a beaucoup de questions d'argent oui mais tu sais ça là ça prend si c'est une question financière bien au moins à la base il faut le savoir puis quand les gens comme les dirigeants vont s'unir Hockey Québec la Ligue junior mancheur du Québec la Ligue G3 le réseau du sport étudiant du Québec tout le monde va se mettre ensemble pour aller s'asseoir avec les universités puis regarder les possibilités puis comment on peut promouvoir ce hockey universitaire parce qu'on va y croire mais ils vont avoir des solutions si elle est financière il va avoir des solutions pour d'autres raisons mais je pense que c'est ça que ça prend ça prend un rassemblement de leaders qui s'assoient avec les universités puis qui travaillent à essayer de créer quelque chose Si tu avais à nous dire ton plus grand regret et ta plus grande fierté ce serait quoi? Écoute la plus grande fierté du parcours que j'ai eu dans l'Hockey jusqu'à maintenant c'est la Coupe du Président en 2009 avec les Vultures à Drummondville mais c'est pas juste relié à la Coupe du Président d'avoir gagné la Coupe du Président c'est surtout la façon qu'on l'a faite avec qui ça s'est fait puis ce qu'on a été capable de créer aussi comme culture parce qu'il y a eu beaucoup de travail là-dedans je suis arrivé avec les Vultures en 2003 puis c'était une organisation qui avait des défis tant financiers culture d'entreprise être capable à l'époque pas toutes les c'était difficile d'avoir des joueurs européens c'est pas tout le monde qui voulait venir jouer à Drummondville les assistants c'était pas super puis d'avoir travaillé avec les gens en place puis d'être capable de se bâtir une culture puis de se bâtir une philosophie puis une façon de travailler puis une façon de développer une équipe championne ça c'est ma plus grande fierté plus grand plus grand regret bien c'était deux fois en 2001 j'ai eu la chance d'aller comme assistant entraîneur avec les frères à Val d'Or à la Coupe Memorial à Régina on a perdu en finale puis il y avait en 2009 Harry Mouski avec Drummondville on a perdu en demi-finale et deux fois c'est des défaites en supplémentaires ça je trouve ça je trouve ça plate un peu puis tu sais j'ai eu des opportunités de retourner soit comme entraîneur ou comme directeur gérant dans la Ligue Générale du Québec depuis quatre ans j'ai jamais passé proche d'accepter mais à chaque fois que je m'en suis approché de dire peut-être que ça me tenterait c'était ça ce qui me manquait c'était la Coupe Memorial c'est deux Coupes du Président mais c'est plate on n'a pas été capable de gagner la Coupe Memorial une autre de nos questions c'était justement si tu te les offrais disons demain matin un poste de coach ou de GM lequel tu choisirais ou si tu retenirais les deux pourquoi? bien le premièrement ce qui ce qui me ce qui m'a amené à refuser refuser des opportunités dans les dernières années c'est j'adore ce que je fais avec CA avec CA tant qu'on a parlé de Ligue Nationale je touche à la Ligue Nationale avec CA j'accompagne des jeunes et leur famille mais c'est dans un objectif qui joue éventuellement le joueur joue dans la Ligue Nationale puis là les joueurs que j'accompagne dernièrement dans les dernières années il y en a qui commencent à y toucher à la Ligue Nationale comme Nicolas Beaudin qui a joué son premier match avec Chicago ça c'est la première raison pourquoi que j'ai refusé les opportunités qu'on m'a présentées j'aime ce que je fais puis je fais les deux je fais du coaching puis je fais du management aussi puis c'est deux choses que j'aime faire puis c'est les deux choses que je fais avec CA puis éventuellement si si j'arrivais parce qu'on ne connaît pas l'avenir puis j'ai 45 ans je ne pense pas que je vais prendre ma retraite l'année prochaine ce qui ce qui devrait vraiment être présent pour accepter justement de quitter CA puis d'accepter un autre défi c'est avec qui puis comment ça c'est extrêmement important pour moi je travaillerais avec qui dans quel environnement puis de quelle façon je la comprends la Ligue Général-Marcheure du Québec je le sais comment elle fonctionne j'ai l'opportunité aussi avec CA de travailler en collaboration avec les 18 équipes je connais je connais les organisations mais en résumé présentement je ne vois pas comment j'accepterais parce que je suis vraiment heureux avec CA puis j'adore ce que je fais tu as mentionné tu corrige-moi si je me trompe mais dans un article tu as participé à la transaction de Patrick Marleau quand ils ont fait la signature de contrat oui comment ça se passe un dossier de cet emploi là puis c'était comment en fait de direr ça dans la Ligue NHL en fait ben tu sais moi pourquoi pourquoi je dis que j'ai été j'ai vu ça c'est qu'on était au camp à Los Angeles on a un camp de développement nous avec CA toujours en juillet un camp d'une semaine pour nos joueurs de 16-17 ans on était à notre camp à Los Angeles habituellement on fait ce camp-là après le 4-5 juillet comme là cet été on est supposé de partir le 5 juillet mais cette année-là il y a 3 ans je pense on l'avait fait plus tôt donc on était dans le le moment chaud des signatures de joueurs d'agents libres puis ce que j'ai pu voir c'est comment Pat Brisson était impliqué au téléphone puis il nous parlait il nous donnait un peu d'informations sur où est-ce que ça s'en allait puis qu'est-ce qui se passait moi ce que je peux vous dire c'est que ça a l'air souvent bien compliqué quand on regarde les médias c'est plus simple que c'est plus simple le côté financier tu sais les négociations d'argent puis le côté financier souvent il n'est pas si complexe que ça tu sais premièrement il y a un salary cap il y a des balises tu dois entrer à l'intérieur pour qu'il y ait une situation gagnante des deux côtés puis ça nous autres avec CA on a un fiscaliste qui évalue chaque situation financière de chacune des équipes sur une durée probablement des 5 à 10 prochaines années il s'appelle Jim Nice lui il met ça à jour puis là il est au courant quand il donne le dossier à Pat ou à JP Barry son partner les gars sont au courant qu'il y a la possibilité exemple avec Toronto on peut aller jusqu'à temps parce qu'il va y avoir de l'espace il va y avoir tel joueur qui peut peut-être prendre sa retraite je pense que vous comprenez le dossier à partir de là il n'est pas extrêmement complexe ce qui devient plus complexe c'est le joueur son rôle dans l'équipe sa femme elle veut tu vivre au Canada ses enfants l'école tu sais le côté humain ça rentre en ligne de compte c'est important c'est là-dessus c'est plus ça que j'ai été disons que j'ai vu évoluer le dossier j'ai plus vu comment Pat prenait soin de Patrick Marleau et de sa famille pour s'assurer qu'il irait à la bonne place qu'il prendrait les bonnes décisions puis lui ça faisait longtemps qu'il était à Saint-Nosé ça lui faisait de quoi de partir c'était plus ce côté-là qu'il y avait des discussions puis que Patrick Marleau et sa famille avaient besoin d'être sécurisé est-ce que tu aimerais être éventuellement agent de joueur c'est quelque chose qui t'a déjà passé par la tête ben nous ça m'avait jamais passé par la tête moi avant qu'on m'approche qu'André Ruel c'est André Ruel qui travaille pour Pat Brisson ça fait bien ça fait 10 ans qu'il travaille pour Pat ici au Québec puis André a été mon assistant gérant avec les volchers pendant 6 ans puis autre chose c'est que André a déjà coaché Pat avec les volchers à Drummondville donc là c'est de là toute la relation entre les volchers Pat Brisson André Ruel Dominique Ricard donc André quand il m'a approché il y a 4 ans quand j'ai été congédié par les volchers André on s'est croisé dans un aréna à Drummond puis il m'a dit qu'est-ce que tu fais j'aurais besoin j'aurais besoin d'aide on a de plus en plus de joueurs on veut donner un meilleur service puis tout ça moi j'avais jamais pensé que je ferais ça puis j'ai eu des réserves un peu aussi au début parce que j'avais des fois la perception dans mon rôle de directeur gérant mes relations avec certains agents n'étaient pas tout le temps favorables disons donc j'ai dit écoute je vais regarder ça comment vous faites comment vous travaillez c'est quoi votre philosophie ce serait quoi mon rôle donc j'ai commencé moi présentement parce que tu me demandes si ça m'intéresserait de devenir agent moi présentement je suis un conseiller au développement un agent c'est quelqu'un après ça qui négocie les contrats puis ça devient vraiment le côté financier puis le côté négociation c'est quelque chose c'est quelque chose éventuellement qui pourrait m'intéresser je pense que c'est quelque chose qui va arriver aussi un jour parce que c'est il y a une il y a une continuité puis il y a des étapes à tout ça mais c'est pas c'est pas ça qui me drive le plus moi ce qui me drive le plus c'est le coaching puis le service conseil que je donne aux jeunes ma famille puis à la famille puis de voir le jeune sur la glace qui est capable de progresser s'améliorer puis s'épanouir moi j'aime plus ce côté-là c'est plus ça qui me drive que d'aller négocier des contrats ouais as-tu deux trois trucs mettons à donner aux jeunes ou aux parents d'âge plus jeune pour qu'ils se permettent de se développer en tant qu'humain puis joueur autre que mettons utiliser l'application iCoach qui me dit ouais ben écoutez je l'ai dit un petit peu tantôt tu sais la première chose c'est rêver tu sais de se donner le droit de rêver je l'ai dit l'imagination est plus forte que le désir c'est important de se voir d'y croire puis de rêver puis les parents de laisser rêver leur enfant moi Emile il me répète constamment qu'il va jouer dans la ligne nationale moi je veux pas qu'il arrête de rêver à ça continue mon homme rêve mais si tu veux que ton rêve se matérialise ben la deuxième chose que je vais te dire c'est travail c'est c'est correct de rêver tu dois travailler ben ça c'est le deuxième conseil que je donne aux jeunes puis que je donne aux parents puis ça c'est ça aussi comme parent d'accompagner le jeune tu rêves c'est correct mais pour atteindre ton rêve il y a du travail à faire puis de faire le choix entre tu manges-tu une pomme ou tu manges la barre de chocolat ou tu te couches-tu tu joues-tu à Fortnite ou tu rouvres l'application avec Coach Hockey Day puis tu t'en non mais c'est ça c'est des choix à faire puis à la fin il y a juste des conséquences de tes choix travaille fort fais les bons choix ça c'est important puis la troisième la troisième chose que je dirais c'est apprécie le moment présent t'es chanceux t'es sur une glace moi là j'ai beaucoup 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 de difficulté à voir des jeunes qui sont sur la glace qui pleurent qui choquent qui cassent des bontons qui c'est tu sais apprécie la défaite oui elle peut faire mal mais t'es avec ta gang t'es avec tes chums tu vis des bons moments t'es chanceux t'es en santé moi je trouve que des fois je suis dans un aréna puis je trouve qu'il y a pas assez de jeunes puis de parents qui apprécient le moment il y a de la colère il y a de la panique il y a du stress on relax on apprécie le moment on est chanceux on est là puis moi je pense que présentement cette situation qu'on vit de confinement va nous faire réaliser bien des affaires c'est-à-dire qu'il y a des fois on chiale sur ce qui se passe à l'extérieur mais d'après moi on le verra plus de la même façon quand ils vont nous relâcher parce que moi je commence à trouver le temps long dans la maison donc c'est les trois choses c'est rêver travailler puis apprécier après ça il va arriver ce qui a arrivé tu ne contrôles pas tout mais si tu fais ces trois choses-là tu vas vivre tu vas apprécier le hockey puis tu vas cheminer à travers tout ça puis il va arriver ce qui a arrivé that's it moi j'aimerais juste avant qu'on termine si on peut dire aux gens qui écoutent comment mettons se rendre à l'application iCoach Hockey mettons par cette web sur l'App Store comment on fait pour s'inscrire oui c'est une très bonne question parce que justement quand on utilise le mot application les gens font le lien avec Apple Store mais c'est pas une c'est pas une c'est une application web pour justement donner l'accès à plus de personnes possible c'est par le web c'est par internet c'est iCoach HockeyD .com ou par le site hockeyprojection.com vous allez avoir accès à l'application iCoach HockeyD .com fait que c'est vraiment par le web par internet puis après ça c'est accessible tablette ordi ou PC tablette ou téléphone fait que c'est vraiment par le web fantastique juste avant de finir qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter à toi pour les prochaines années à venir il tabarouette c'est rare moi c'est rare parce que ta question ta question est bonne mais tu sais je suis tellement moi tu sais un coach un coach un parent un conseiller on est souvent à penser plus à l'autre que penser à soi écoute tu parles professionnellement ou personnellement ça doit être les deux je vais te laisser le choix le choix ben écoute moi là moi je me considère très privilégié présentement tu sais professionnellement je m'accomplis je travaille avec des personnes extraordinaires tant au collège qu'avec CA puis même dans mon projet avec hockey projection puis familialement on est super heureux nos enfants vont bien à l'école ils sont en santé ils font du sport écoute je me souhaiterais juste d'avoir que ça continue parce qu'on le voit que c'est fragile c'est fragile puis on le vit encore plus dans cette situation de la COVID-19 moi là je veux juste dans les prochaines années que je continue à surfer sur ce bonheur là puis les projets puis les défis puis que ma famille soit en santé puis que mes enfants continuent à progresser comme ça on te souhaite c'est cool c'est bien c'est bien pour moi Merci.